Hello le monde des douces c'est Harry Mental et aujourd'hui on se retrouve sur ma SRAM et pas sur mon hypermage pour une vidéo un peu chill, un peu tranquilloupilou, pas de prise de tête aujourd'hui j'avais envie d'explorer une voie un peu différente dans le WAKFU game de Youtube on va faire une vidéo où on va créer des mimibiotes par rapport à des mots clés qui ont été tirés au hasard pourquoi j'avais envie de faire ça ? pour vous expliquer un peu d'abord ce que c'est un mimibiotes et aussi pour essayer de tester un peu les limites de créativité et de personnalisation que vous permet déjà le jeu en termes d'accoutrement parce que c'est vrai que c'est bien d'avoir un équipement qui est totalement pété et qui fait des dégâts de monstres et que même Ogress il se pisse dessus mais si à côté on n'a pas le swag, voilà quoi donc un mimibiotes vite fait qu'est-ce que c'est ? alors c'est un petit objet consommable qui sert en fait à changer l'apparence d'un objet équipable donc la première étape, je vais vous montrer un peu un objet mimibioté, par exemple le suivi alors ce qu'il faut c'est d'abord votre objet auquel vous voulez changer l'apparence le mimibiot qui va être consommé et un objet, un équipement que vous trouvez beau et que vous voulez avoir l'apparence directement sur vous à consommer donc lorsque vous allez utiliser le mimibiot, ça va consommer l'équipement que vous allez utiliser pour l'apparence et le mimibiot pour appliquer l'apparence d'un objet sur votre objet que vous voulez modifier l'apparence genre par exemple moi j'ai pris ma sulique j'ai appliqué un mimibiot avec une clint dessus et vous voyez que ça donne l'apparence de la clint alors qu'en fait c'est une sulique alors il faut savoir que les mimibiotes en fait sont utiles que sur 5 parties du corps d'abord pour les casques, la cape, le plastron, les épaulettes et les bottes en fait ce sont les 5 équipements visibles sur le personnage par exemple vous voyez la bague, le collier et tout ça en fait ce sont des équipements qui ne sont pas visibles sur le personnage donc voilà, ça c'était la petite présentation du mimibiot et maintenant on va passer au vif du sujet on va essayer de créer des mimibiotes à partir de mots clés donnés au hasard par un site internet dont je ne dirai pas le nom parce que bah voilà et essayer de créer un mimibiot parmi les thèmes donnés par les mots alors je vais en faire 5 je vais en faire 5 de comme ça et je vous le posterai sur mon twitter lorsque j'aurai sorti la vidéo et ainsi vous pourrez noter sur 10 la qualité de mes mimibiotes ainsi que le thème un peu comme le look pour une nouvelle vie ou la reine du shopping je ne sais plus comment ça s'appelle allez c'est parti alors le premier thème c'est fouet et soin le premier thème c'est fouet et soin donc voyons voir il faut trouver un truc qui ressemble un peu voyons voir fouet et soin qu'est-ce qui pourrait aller un truc un peu type Eniripsa tu vois mais un peu dominatrice genre pas du tout kin's friendly pour le jeu quoi voilà donc un petit côté soigneur mais sexy je vois ça avec ces thèmes là alors on va voir ça tout de suite déjà chose à faux je vais voir au niveau des métiers parce que c'est là où on peut trouver plus facilement les équipements parce que à l'HDV il n'y a pas forcément tout ce qu'il faut alors c'est métier tailleur pour la tête donc moi quand je commence un mimibiot je commence toujours par la tête parce que c'est la chose la plus visible donc on va voir ce qu'on peut trouver qui fasse un peu au niveau des casques qui fasse un peu soigneur ou sexy on verra bien ah celui-ci il a l'air sympa de casque mais le souci c'est que les cheveux passent à travers ah c'est dommage c'est dommage parce que ça fait un peu un peu tu vois med mais un peu noir sexy tout ça fouet mais bon bah on va pas prendre ça ah je vais peut-être essayer d'abord de la mettre à poil parce que bah on verra peut-être un peu mieux quoi on va y avoir ah déjà il y a un truc qui m'attire un peu l'oeil c'est la coiffe de chache aviateur je sais pas pourquoi ça me fait penser un peu à une charlotte ça me fait penser un peu à une charlotte bon on va essayer ça déjà ensuite sur quoi on peut bosser peut-être les bottes bottes on va voir au niveau des marociniers ah qu'est-ce que ça peut donner les tons usés on va essayer on va laisser ça pour l'instant on verra bien après on va voir ce que propose déjà ah attends ça boure les gars ah attendez ça fait chausson j'aime pas trop j'aime pas trop ah ça boure enchaîné peut-être oh bah on peut essayer ça déjà en attendant un thème ma foi assez compliqué faut l'avouer faut l'avouer ah les bottes carnivores ça a l'air pas trop mal ah ah je tiens peut-être un truc je tiens peut-être un truc attendez on va mettre ça sur le côté au cas où pour être sûr chose du nil qu'est-ce que ça donne vous avez compris ce que je voulais dire par là ouais pour l'instant c'est pas niveau bottes pour l'instant je suis peut-être sur des bottes carnivores et puis puis coiffe de cha-cha aviateur pour l'instant on va voir ça avec ça peut-être peut-être que ça va chanter peut-être qu'on aura comment dire tailleur peut-être oh pardon excusez-moi le micro peut-être que je trouverais un peu plus d'inspiration au niveau des caps c'est quoi ça je connais pas du tout cette cape là je connais pas du tout oh ça ça donne un petit style un petit style sauvage c'est pas trop dégueu parce qu'il y a d'autres ah 4-6 attendez oh non oh là hop 4-6 qu'est-ce que ça peut donner oh il y a un délire il y a il y a un délire et si et si attendez j'ai une idée et si on partait sur un délire tu vois un peu un peu léopard avec le cha-cha aviateur ça pourrait ça pourrait donner du style ça pourrait donner du style en vrai attendez ouais on va aller peut-être ouais on va peut-être lui donner un petit côté fait là c'est pas con ouais par contre il faudrait trouver l'aspect un peu parce que poivre de cha-cha aviateur est-ce que les gens vont vont trouver ça est-ce que les gens vont trouver ça que ça fait médecin ou soigneur d'ailleurs je sais pas bonne question on va voir à peu près ce qu'on a au niveau des plastrons et tout ça oh le corset attendez corset ou wind je dis pas je dis pas que ça fait soigneur parce que les médecins soins non je sais pas ça fait un petit verre un petit verre un peu pharmacie ça fait un petit peu pharmacie non vous trouvez pas mais les marouettes là non plus je dis ah il y a un style il y a un style particulier faut j'avoue j'avoue il y a un truc il y a un petit truc par contre de ce fait là est-ce que je viens d'avoir une petite idée attendez ah ouais le costume le costume des niripsa est pas mais pas top pas top pas top alors là on est sur un petit corset au wind une main ouette moi je sais pas avec les petites ailes je trouve que ça fait enfin les petites épaulettes ça fait un peu des ailes un peu un peu ange vous voyez comme sur les je sais pas comment il s'appelle les trucs de pharmacie tout ça il y a des serpents sur un truc et puis j'ai l'impression qu'il y a des ailes sur le côté enfin je sais pas trop enfin je dis un peu n'importe quoi puis le petit côté fleur d'à côté ça donne un petit côté voilà d'omptrice ou ça avec le petit le petit le petit coiffe de chacha aviateur pour pour le côté voilà on va dire charlotte protection médicale tout ça ouais je sais pas moi je sais pas ce que vous en pensez dans les commentaires vous me direz tropique et amical bah tout de suite je vois direct où on va partir tropical forcément on pense à à l'île de moon donc on va mettre forcément on va penser à l'équipement de moon on la met à poil à poil couvre chef d'or qu'est ce que ça donne ah si si par contre je vois pas je vois pas comment c'est quoi le côté amical tropical amical ça rime mais bon et bah attendez quelque chose de tropical et de sympa c'était pas les sandales qu'on avait vu tout à l'heure pardon excusez moi où sont les ah là les bottes carnivores ah il y a il y a de l'idée il y a une idée je pense là ah les voiles nomades qu'est ce que ça donne ah c'est franchement sympa ça fait des petites ailes tropicales puis les ailes d'ange bah c'est c'est gentil ce qui est gentil et des fois amical donc oui ouais il y a il y a il y a de l'idée il y a on sent le voilà je sais pas ce que j'allais dire mais voilà peut-être penser du coup au plastron qu'est-ce que nous proposent les plastrons protection de race elle a pas l'air très très jolie celle-là le cocorset ouh oh non c'est moche oh non c'est lait oh c'est lait madame oula des piquants c'est pas très amical ça les carapaces d'écaille ouais ça fait très gros pour ah petite feuille sympa une petite feuille tout ça dans la sympathie la plus totale mais voir ce qu'on peut trouver peut-être de mieux dans ce bord d'une île est-ce que c'est sympathique les crocodiles je veux côté oh c'est gigantesque non 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 madame non le pastron d'huile je connais pas du tout ça non plus est-ce que mais qu'est-ce que ça peut donner bon c'est pas dégueu c'est pas mauvais c'est pas moche c'est pas moche puis du coup pour embrir tout ça y'a plus qu'à mettre une des épaulettes peut-être essayer de voir les cocos au niveau des cocos ah bah attendez y'avait y'avait d'autres trucs ça je mets ça sur le côté y'avait d'autres trucs qui faisaient un peu tropical c'est vrai mais c'est vrai ça c'est incroyable ah oui c'est très amical on sent vous sentez la grosse amitié oh oui moi je la sens bien t'sais là c'est une amitié plus plus vous voyez une amicalité vous voyez plus discrète on va dire du coup ce qu'on peut trouver comme 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 épaulettes parce que c'est moi qui puisse suivre un truc oh bah écoutez non c'est plutôt pas mal comme ça sans épaulettes non on va dire que c'est des épaulettes invisibles ouais et bah écoutez moi je trouve que je me suis pas trop mal démerdé on va screenshot tout ça si je dis pas de bêtises ponctuelle et couleur j'accepte le défi j'accepte le défi il me semblait qu'il y avait un truc assez coloré le taré a peut-être une idée moi je me suis dit on va peut-être partir sur quelque chose de très 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 coloré hein donc là je crois qu'on est parti pour une coupe Jimmy Rockwai il y a même il y a même les caps c'est merveilleux mes amis il y a tout pour faire la samba c'est dingue ça fait beaucoup trop simple ah peut-être pas en fait ouais et si on la mettait écoute autant tu vois voilà c'est très ponctuel on sent bien la ponctualité non attendez bon disons que je cherche quelque chose de très très coloré généralement les trucs un peu bariolé comme ça c'est au début du jeu ils ont des couleurs très très bariolées oh non écoutez non on va plutôt faire ça regardez ça brûle la rétine je prends ah non mais j'ai pris je crois que j'ai pris j'ai pris la conf j'ai pris la conf on m'a dit ces couleurs ponctuelles ouais il y a une petite touche de violet une couche de bleu du rouge du jaune il manque un peut-être pour le plastron enfin pas pour le plastron pour les épaulettes mettre quelque chose qui se rapproche peut-être entre le violet ah les lingots on pense aux lingots il y a du rouge il y a du jaune il y a du bleu c'est très très coloré c'est très très la couleur on va voir ouh bah c'est pas mal ça c'est un peu moche mais on va dire que c'est ok bon écoutez je vais pas vous laisser avec un troisième thème un peu bâclé on va quand même se faire un dernier thème tout ça au pif parce que bon j'avoue même moi je trouve ça un peu moche allez c'est parti pour le tirage tourbillon final ah là là tout de suite c'est plus parlant on va mettre ça sur le côté là tout de suite tu vois le thème il est plus parlant donc déjà pour la tête comment comment pourrais-je perdre la tête quelque chose final donc il faut que quelque chose qui sente bien l'apocalypse oh ah il y a une idée vous voyez le frigost la neige le vent le tourbillon on peut on peut on met cette idée de côté après c'est vrai qu'au niveau des des caps il y a peut-être tout ce qui est tout ce qui est caporette déjà qui va bien avec la couleur du chapeau du chapi-chapeau il y en avait une qui ressemblait un peu près aussi c'était la capanache il me semblait on va y voir ce qui ce qui va un peu mieux donc capanache caporette capanache caporette capanache capanache fait plus gris quand même caporette est un peu plus bleuté sur le dos ça représente un peu plus avec frigost donc voilà donc la coiffe est un peu bleutée ça va mieux peut-être du coup on va mettre avec ça quelque chose qui soit aussi nuageux je pense c'est par exemple les galonctueuses voilà je fais rapide pour ce dernier voilà les galonctueuses par exemple il y a il y avait une aussi qui ressemblait à peu près il me semblait les chum cheminées mais elle a l'air un peu plus jaunie hop les galonctueuses on va toujours faire le test galonctueuses galonctueuses chum cheminées galonctueuses oui galonctueuses c'est mieux c'est beaucoup mieux c'est beaucoup beaucoup mieux en plastron en plastron qu'est-ce qu'on pourrait mettre en plastron nargillé ou nargillé mais il y avait le truc qui faisait plus bleutée je crois que c'est tabar tabac à voir ouais ça fait quand même très bleutée plutôt ça va pas aller nargillé voilà c'est c'est tout de suite un peu un peu mieux ouais donc on a tout ça on a plus que les bottes maintenant les bottes les bottes c'est dans marokini les bottes toujours qu'est-ce qu'on pourrait peut-être quelque chose qui va avec avec le truc du con de fricose parce que bon on peut pas mettre que des nuquées que des galonctueuses et tout ça non quoi que on va essayer peut-être les bobottes minute vous savez quoi attendez je vais regarder un truc ici on cherchait plutôt un casque qui va avec tout ce qui est bottes bottines galonctueuses tout ça peut-être pas forcément bottines d'ailleurs peut-être les ils sont là les bouillotines ouais alors on va mettre soit bottines soit bottines minutes soit bottines on verra on verra bien au niveau des casques ce qui se fait c'est compliqué c'est compliqué c'est compliqué ça fait dissonant au niveau de la couleur mais c'est pas dégueu on laisse pour l'instant sur le côté on verra bien on laisse cette idée de côté la cocotte la cocottesse non 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 c'est moche c'est très laid non oui oh il y avait la coiffe frénétique waouh et ça donne un style c'est très vaporeux ça fait un peu comme comme tout ce qui est bobotine tout ça il y a il y a du style non mais attends attends je garde je je vais écouter bon on va partir sur ça c'est pas mal déjà oh non c'est vraiment bien je suis satisfait de moi là bon bah écoutez c'était ma foi une vidéo très très marrante à faire ça j'avoue donc si vous avez aimé n'hésitez pas à mettre comme vous savez un pouce bleu puis puis qu'est-ce que je raconte moi si vous si ça si ça vous a plu bah n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à le partager à vos amis et puis je pense que la prochaine fois que je ferai ça et bah je ferai un petit post twitter où c'est vous qui déciderez les thèmes abordés parce que j'avoue que les thèmes au hasard c'est pas forcément très parlant du coup pour me retrouver dans une prochaine vidéo n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à plus abonnez-vous 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 Merci.